... Dans cette présentation de la philosophie d'Aristote nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur ce que lui-même appelle la philosophie des réalités humaines ce grand développement de la recherche de la vérité dans lequel Aristote et c'est bien là qu'il se situe comme philosophe cherche la vérité et cherche à découvrir les principes et les causes propres des activités caractéristiques de la personne humaine de l'homme et ces trois grandes activités j'ai essayé de vous montrer la dernière fois combien Aristote distingue cela d'une part la poiesis, le fer qui est toute cette expérience de la transformation de la matière par l'homme artisan Aristote n'hésite pas à dire que l'homme c'est d'abord l'intelligence liée à la main qui comprend les choses lorsqu'il les réalise lorsqu'il les fait et c'est cet intérêt philosophique après celui que nous avions rapidement évoqué dans les présocratiques, Hésiode cet intérêt philosophique pour l'expérience du travail et de l'activité artistique même si Aristote la peut développer on sait combien cette expérience humaine tient une place importante dans sa réflexion de philosophie dite pratique ce deuxième grand axe ensuite de l'activité humaine de l'homme dans ses activités qui est l'expérience de la praxis de l'agir volontaire et j'ai essayé de vous montrer là aussi combien Aristote dans toute son oeuvre éthique nous avons trois grands traités d'Aristote sur l'éthique l'éthique à Nicomac l'éthique à Eudem la grande morale Aristote s'intéresse à qu'est-ce qui est la cause propre de cet agir volontaire ce en vue de quoi l'homme agit de façon à atteindre son bonheur à être heureux cette activité de l'âme selon une excellence qui est caractéristique de l'homme avec ce on peut dire cet accomplissement qu'Aristote développe notamment principalement dans l'éthique à Nicomac dans d'une part l'expérience de l'amitié de la philia et la recherche contemplative de la vérité la théoria et puis le rayonnement on peut dire de cette quête de l'homme en vue de sa fin le rayonnement que l'on peut constater dans la vie commune on peut dire dans la vie communautaire dans l'expérience de la communauté humaine qui repose pour Aristote sur la coopération en vue d'un même bien et qui donne naissance à tout ce développement de la politique c'est-à-dire de l'homme vivant d'abord dans la famille puis dans la cité communauté parfaite dans laquelle les hommes sont ensemble en vue du bien-vivre comme le souligne Aristote et dans cette réflexion j'ai essayé de vous montrer combien c'est profondément la recherche de la fin telos comme cause propre de l'agir volontaire qui est la clé de toute cette philosophie humaine c'est bien en ce sens que la réflexion éthique d'Aristote qui est d'une certaine façon la héritière de Socrate est comme l'axe profond de toute l'activité humaine et dans cette lumière alors on voit la poiesis l'activité du fer qui a son autonomie commandée principalement par la recherche de la forme qui doit s'inscrire dans la matière par la médiation du travail Aristote a cette remarque dans l'éthique à Nicomac à propos de l'habitus d'art il dit ceci qui est très intéressant s'appliquer à un art c'est voir comment des choses qui peuvent être ou ne pas être deviennent l'art tout entier dans un devenir et dont le principe préside non pas dans la chose produite mais dans l'homme artiste l'homme artiste l'homme qui travaille a en lui l'idée l'aïdos la forme il conçoit peu à peu ce qui est à réaliser et il le réalise au long du travail de telle sorte que l'oeuvre achevée résultat de son activité réalisatrice de sa poiesis transcrit ou transpose dans la matière le projet que l'homme artiste a porté en lui-même c'est en ce sens que on connaît cette remarque très célèbre d'Aristote que l'art d'une part imite la nature en ce sens que l'homme coopère avec la matière qui le précède et d'autre part l'art achève ce que la nature ne peut pas accomplir par elle-même puisque s'inscrivant dans ce devenir naturel l'activité réalisatrice de l'homme artiste vient réaliser quelque chose de nouveau une transformation de la matière une nouvelle relation entre la matière que l'artiste transforme le bois l'argile la pierre le bronze et une forme une détermination qui vient de lui et qui fait qu'on peut distinguer alors ce qui est par nature fousaille de ce qui est par une autre cause la techné humaine cette distinction entre l'oeuvre réalisée par l'homme et la réalité antérieure à toute transformation celle qui est par nature qui échappe fondamentalement à la transformation humaine donc nous voyons bien ce grand développement ces grands développements de la philosophie des réalités humaines et puis la politique comme je l'évoquais qui est aussi à regarder pour Aristote dans la lumière de la finalité puisqu'elle est comme la philosophie du conditionnement communautaire de l'agir humain dans lequel les personnes humaines coopèrent parce qu'elles ont besoin les unes des autres en vue d'un même bien et c'est en ce sens qu'Aristote regarde à la fois la relation de l'homme et de la femme dans la famille qui coopère en vue de la fécondité et de l'éducation et puis la coopération de ce qu'il appelle le maître et l'esclave dans toute la partie économique dans la philosophie politique comprenons bien le mot ici esclave parce qu'Aristote contrairement à ce que l'on dit toujours est tout à fait opposé à ce qu'il appelle l'esclavage par violence mais il veut dire par là que dans la réalité de l'économie et du travail et bien c'est celui qui a la compétence qui dirige la coopération et il y a des coopérations possibles avec quelqu'un qui va obéir à celui qui a la compétence parce qu'il apporte sa capacité qui est relative à celui qui voit ce qui est à réaliser ensemble d'ailleurs Aristote souligne que quand quelqu'un en raison de son incapacité dépend d'un autre il est bon que la coopération permette c'est Aristote qui le souligne dans la politique très explicitement que la coopération permette à celui qui est dans la dépendance de se libérer et Aristote souligne alors qu'entre celui qu'on appelle le maître et celui qu'on appelle l'esclave, le serviteur une amitié doit devenir possible donc bien sûr je ne rentre pas dans tous les détails de cette manière dont Aristote en répondant d'une certaine façon à la république de Platon développe la compréhension qu'il a de la cité et de l'expérience politique on sait combien ceci est important dans le contexte grec mais cela dépasse le cadre de cette brève présentation mais ce qui est à retenir il me semble c'est cette cette orientation d'une certaine façon dans trois grandes directions différentes le faire l'agir et la coopération qui à elle 3 nous propose une philosophie des réalités humaines chacune de ces parties de la philosophie dite pratique ayant son son organisation sa structure propre et une lumière propre à elle du point de vue de son intelligibilité comprendre l'artiste comme artiste est autre chose que comprendre l'homme qui agit moralement comme homme moral et autre chose encore que l'homme qui coopère avec d'autres dans une communauté humaine qu'elle soit familiale ou politique ou même économique je voudrais aujourd'hui maintenant aborder brièvement là encore c'est un immense chantier un deuxième grand développement de la pensée philosophique d'Aristote en comprenant que la recherche de la vérité des réalités humaines pour Aristote fait constamment appel à un deuxième grand développement de la philosophie qu'il a appelé la philosophie théorétique ça vient du grec théoria contemplation donc la philosophie théorétique ou spéculative si on prend la traduction latine dont Aristote précise dans la métaphysique au livre Petit Alpha qu'elle est une recherche de la vérité pour elle-même alors que quand on est dans les réalités humaines nous cherchons la vérité de façon à mieux agir ce qui veut dire que la vérité est finalisée par l'action ou le travail ou la coopération et donc on peut dire ce passage chez Aristote repose sur une connaissance ou un regard sur l'intelligence le nous extrêmement profond je dirais sur cette orientation très radicale de l'intelligence humaine ce qui évidemment culminera dans la philosophie première vers la vérité recherchée et connue pour elle-même à travers la découverte des principes et des causes propres de la réalité dans son être même que l'on peut aborder sous trois grands registres là encore donc une qualité de l'intelligence capable du vrai j'ai déjà cité cette remarque d'Aristote au livre Theta de la métaphysique quand parlant du vrai il a cette affirmation et parlant de l'intelligence connaître c'est toucher ne pas connaître c'est ne pas toucher c'est à dire il y a un toucher de l'intelligence qui rejoint qui adhère à la réalité elle-même dans son être même et connaître ce qui est vrai c'est rejoindre c'est adhérer à ce qui est c'est de là que vient cette affirmation que la vérité c'est cette adéquation de l'intelligence à la réalité existante quand j'énonce quelque chose c'est à dire quand je le pense et que je l'énonce dans un jugement ce que j'affirme ce que je connais est vrai si mon jugement est adéquat à ce qui est en tant qu'il est ou sous d'autres modalités ce que nous allons voir très rapidement et donc il y a toujours cette importance chez Aristote que j'ai déjà souligné de ce réalisme de l'intelligence qui on pourrait dire allié au sensible propre touche ce qui est alors le premier grand développement de cette philosophie dite théorétique c'est de regarder ce qui est d'abord dans son conditionnement on pourrait dire matériel c'est à dire ce qui est en tant qu'il est dans le devenir et là Aristote on pourrait dire assume et d'ailleurs historiquement même quand on le lit on voit combien il connaît la pensée de ses prédécesseurs donc il assume et il développe et il pousse de façon beaucoup plus précise toute la recherche de philosophie de la nature qui a nous l'avons vu longuement dans cet itinéraire philosophique qui a beaucoup comment dire fasciné interrogé tous les philosophes d'avant Socrate qui s'intéressent à ce monde physique au monde matériel dans lequel nous nous trouvons donc regardez ce qui est en tant qu'il est mu en tant qu'il est dans le devenir et pour cela Aristote on pourrait dire à cette grande affirmation dans le livre premier de la physique c'est-à-dire dans son oeuvre majeure de philosophie dite de la nature en affirmant que Platon a confondu la matière et le non-être et pour Aristote non la matière n'est pas non-être elle n'est pas un être de raison elle est quelque chose de réel pure puissance capacité de changer ce que nous pouvons aborder fondamentalement en partant de l'expérience du travail je travaille sur une matière capable d'être transformée c'est donc que la réalité matérielle porte en elle-même cette capacité d'être modifiée donc elle porte en elle cette potentialité qu'on appelle la nature matière et Aristote notamment dans le livre premier de la physique montre combien le devenir le mouvement le changement des réalités peut être compris c'est-à-dire il y a une intelligibilité du devenir pourquoi ? parce que le devenir c'est ce qui est en tant qu'il est soumis à un devenir à un mouvement qui lui vient d'un autre il est donc ce mouvement et donc ce passage d'un terme à un autre terme d'un contraire à un contraire du chaud au froid de ce lieu à cet autre lieu le mouvement local c'est le passage d'un lieu à un autre lieu qui sont donc contraires dans le mouvement et la philosophie des contraires reçue dans un sujet qui est la matière c'est cela qui est l'intelligibilité propre du devenir pour Aristote c'est ce qui va lui permettre de montrer combien la fousis la nature est principe propre du devenir et il y a donc cet intérêt pour la nature des choses ce qui est le feu change autrement que ce qui est la terre et le monde des corps le monde des corps physiques c'est à dire des réalités physiques qui nous entourent qu'il s'agisse de désastres de la terre des vivants de vie végétative ou même encore des vivants de vie animale ou du corps humain toutes ces réalités naturelles sont soumises à un certain devenir qui est relatif à leur nature même et donc ce devenir est à la fois déterminé et radicalement dépendant de la potentialité de la matière si les choses changent c'est parce qu'elles portent en elles la matière qui est cette potentialité radicale il y a donc chez Aristote on peut le dire un regard sur la matière qui est extrêmement intéressant à développer et c'est ce qu'il lui fait développer des quantités de considération sur le lieu le temps l'infini le divisible etc tout en disant à la fin de la physique qu'il est impossible d'en rester uniquement dans le monde physique parce que ce qui est mu dépendant de ce qui est ne peut pas être clos sur lui-même il y a donc chez Aristote l'appel à aller plus loin dans la recherche de la vérité et c'est d'abord on peut dire le second grand développement de sa philosophie théorétique où Aristote dans le monde des réalités naturelles considère pour elle-même et principalement il s'agit ici de l'homme mais pas seulement Aristote a des traités de philosophie où il étudie les réalités naturelles vivantes extrêmement développées la marge des animaux les parties des animaux la manière dont les animaux se prolongent dans un autre la génération des animaux etc mais principalement bien sûr son grand traité Peripsuches le traité de l'âme où Aristote montre que parmi les hérités naturelles qui sont dans le devenir certaines sont douées de vie et elles ne sont donc pas seulement mues c'est-à-dire dans ce devenir naturel que d'une certaine façon elles pâtissent ceci bien sûr n'est pas supprimé mais elles se meuvent parce qu'elles sont capables d'assimiler c'est-à-dire de se nourrir de respirer de penser etc et donc il y a chez Aristote une étude extrêmement poussée de ce on peut dire de cette autonomie vitale du vivant de ce qui est en tant qu'il se meut qu'est-ce que vivre et quel est le principe et la cause propre de ce vivre qui se donne à nous quand il s'agit principalement de l'être humain dans toute cette diversité des activités vitales qui sont les siennes avec cette richesse extraordinaire des niveaux différents dans la manière de la manière dont le vivant se déploie pourrait-on dire vie végétative vie animale qu'on appelle aussi la vie sensible et vie de l'esprit et notamment dans le traité de l'âme il y a toute une approche de la pensée de l'intelligence par Aristote extrêmement intéressante on connaît bien ce grand développement de la distinction de l'intellect capable de recevoir et de l'intelligence capable de produire la forme ce qu'on a appelé plus tard principalement au Moyen-Âge la distinction de l'intellect actif et de l'intellect passif où Aristote d'une part assume la vision platonicienne que penser c'est bien recevoir et devenir semblable à l'intelligibilité de la réalité que nous connaissons mais d'autre part et c'est ce qui le différencie bien évidemment de Platon de façon extrêmement nette d'autre part la forme n'est pas ailleurs que dans la réalité elle n'existe dans la pensée que sous un mode intentionnel et ce qui incite donc à découvrir le fait qu'il y a une conquête on peut dire de l'intelligence pour saisir la forme intelligible et c'est l'oeuvre de ce qu'il appelle l'intellect actif dont il dit qu'il est comme une lumière qui rend intelligible en acte toutes les formes qui sont toutes les déterminations de la réalité donc l'intelligence est à la fois réceptive et active voilà une distinction proprement vitale qui concerne la vie de l'intelligence humaine que Aristote développe longuement dans le livre 3 du traité de l'âme un des grands sommets de sa philosophie ce qui a notamment fasciné la pensée moderne en particulier la pensée hégélienne et puis dernier grand développement sur lequel nous reviendrons la fois prochaine de façon plus approfondie ce qu'il a appelé la philosophie première que j'ai déjà évoqué où ce qui est demande d'être regardé pour lui-même en tant qu'il est le to on et on ce qui est en tant qu'il est ce qui amène Aristote à rechercher les principes et les causes propres de la réalité dans son être même qu'est-ce qui est cause de la détermination radicale de ce qui est dans son être même ce qu'Aristote appelle l'ousia ce qu'on a traduit malheureusement par substance et puis comment développer regarder la dimension l'orientation de ce qui est en tant qu'il est vers sa fin la fameuse distinction de l'acte et de la puissance dont Aristote dit très clairement que personne avant lui ne l'a vraiment saisi il y a donc chez Aristote une vision très claire très lucide sur le fait que la découverte de la cause finale de ce qui est en tant qu'il est l'acte l'energeia qui se distingue de l'entelekeia l'entelekeia c'est la manière dont nous vivons la fin nous sommes liés à la fin par nos activités la fin se donne à nous et nous en vivons donc ça c'est bien l'entelekeia l'activité de celui qui découvre la fin qui la connaît qui l'aime et puis la fin en elle-même qui est ce qui est en tant qu'il est dans son caractère ultime qu'est-ce qui est cause finale de ce qui est en tant qu'être et nous savons bien que pour Aristote c'est par là que nous pouvons aborder finalement de la façon la plus profonde ce que c'est que l'esprit nous avons vu il y a un instant qu'il regarde l'esprit du point de vue de la vie en philosophie du vivant dans le traité de l'âme mais il y a un regard sur l'esprit le nous en métaphysique en philosophie première notamment quand Aristote dans le livre Theta de la métaphysique s'intéresse au vrai et au bien comme étant ces manières dont l'être dans son caractère de fin est en lui-même qu'est-ce qui est cause finale de ce qui est en tant qu'être ce qui seul nous permet de comprendre ce qu'est l'esprit dans ce qu'il a de plus profond Aristote le dit très clairement tant dans la physique que dans la philosophie première dans le traité des métaphysiques que si nous faisons de la philosophie première c'est afin de découvrir ce qui est séparé de la matière c'est-à-dire en réalité l'esprit et ultimement la question de Dieu ce sur quoi nous reviendrons la fois prochaine donc la prochaine fois j'aimerais revenir un peu plus longuement sur l'importance de ce de ce livre de ces études de philosophie première par Aristote et notamment dans ce grand développement ultime au livre Rolanda qui est cette grande théologie ce regard philosophique sur Dieu où Aristote a des affirmations très célèbres qu'il vaut la peine de regarder d'un petit peu avec un peu de précision donc nous reviendrons sur cela la fois prochaine à la fin à la fin à la fin à la fin Sous-titrage FR ?